bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de zelda et cette fois il est au bon format je ferai pas la bêtise de mettre mon écran en plein écran parce que du coup ça réduit un petit peu l'espace puisque vous avez les bandes noires sur le côté et je crois que ça influe un petit peu sur la qualité parce que je regardais sur youtube et la qualité de l'épisode dernier était un petit peu étrange un petit peu foireux même dirait-on et aujourd'hui après avoir repris un petit peu le jeu en main et voilà repris vite fait on est toujours aussi nul et après avoir fini le donjon numéro 6 on se dirige vers le donjon numéro 7 qui est normalement est censé abriter la princesse zelda après la question étant comment aller jusqu'au ce donjon ça c'est une question j'espère que la réponse ça va vite trouver je suis sûr que je vais de mauvais endroit là on peut passer par là je crois que c'est par là à mon avis c'est par des cavernes qu'il va petit chemin est ce que du coup il va falloir passer entre entre les mondes pour y arriver ça c'est une bonne question non on va essayer de récupérer les coeurs des bombes c'est pas mal tac 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 normalement par ici pas du tout vas-y tiens j'ai vu quelqu'un de super canon de la pyramide mais quelqu'un l'a scellé on peut pas l'ouvrir avec une bombe standard bon je m'en serais douter mais bon merci pour l'avis même si l'histoire n'était pas très très intéressante du coup bordel comment on monte là haut peut-être encore un peu plus sur la gauche possible voilà j'étais fou le coeur c'est terminé à cause de ces petits ptérodactiles et qui vont bien défoncer c'est dingue ça ça enlève masse de vie c'est fou ok normalement là je crois qu'on est bien c'est que normalement en haut il y a le donjon qu'on avait fait dans le monde normal et après il devrait avoir le pont qui est disponible alors on m'a dit je crois au souvenir non ça passe pas ça ne passe pas euh la cap ouais c'est ça ah vas-y mais infinisement encore plus je dirais rien euh retournons dans le monde normal non mais stop laissez-moi laissez-moi dégager ça et puis que je puisse avancer je me fais victimiser non ça ne passe pas non ça ne passe pas ah oui je te promène directement à l'entrée super j'imagine que tu es censé se souvenir du chemin j'en ai un vague souvenir moi par saut mais bon on va essayer de retrouver ça non mais c'est pas possible je me fais victimiser par les cheve souris c'est l'ennemi le plus nul du jeu ah oh ça les transforme en pierre étrange euh je me souviens pas de ça alors c'est juste pas de bêtises il y a un vieux ici tu m'en donnes de la vie toi ? merci ça c'est plutôt cool de sa part il reste utile d'une certaine manière alors si je me rappelle bien pour réussir à aller dans le donjon qui se situe tout en haut là-bas dans ce monde on avait utilisé un portail que vous avez transféré dans le monde des ténèbres donc on va essayer de le réutiliser mais cette fois on va rester dans le monde des ténèbres puisque c'est ce qui nous intéresse nous c'est là où se situe notre objectif voilà ici nous du coup on va aller au dessus donc là il faut qu'on utilise euh je crois que c'était ici le miroir ouf on est au dessus on descend par là salut le donjon et normalement ici il y a un passage euh marteau voilà aïe non mais arrête s'il te plaît s'il te plaît ouh ouh attends 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 toi toi oui ça c'est bon ah non il l'a pas pris tant pis tant pis tant pis il y avait de l'idée euh du coup voyons voir ça fait une grande zone tout ça mais euh y a-t-il quelque chose de vraiment intéressant par ici si je tape c'est 3 là ok je crée un portail qui me permettra d'aller dans le monde des ténèbres et d'aller à mon donjon euh oui on ira plutôt récupérer les peut-être les potentiels bonus qui se situent oui bah ouais je vais très très bien positionner lui c'est parfait pas du tout m'embêter voilà on les récupérera plus tard les petits endroits où on peut sauter euh il me faut un pendentif que je n'ai pas ha ha merde fuck ça c'est ouais non ça c'est les flammes ça c'est les terres il doit y avoir un troisième pendentif que je n'ai pas du tout pour ouvrir la porte du donjon qui c'est qui vient neg c'est moi ah oh il y a quelque chose ici j'aurais pas dû faire ça alors les rubis c'est cool merde les rubis je dis pas hein c'est cool mais euh moi j'aimerais le pendentif en fait là tout de suite je suis dit que peut-être ça passait euh euh comme ça mais apparemment pas du tout ouf je suis débile déjà il faudrait que j'arrête de tomber euh stupidement tac 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 je sais pas comment je suis censé aller là ouf c'est pas grave j'ai l'impression que c'est vraiment que des que des rubis effectivement Effectivement, il n'y a que des rubis. Bon, tant pis. En tout cas, c'est une petite salle secrète trouvée. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà plutôt cool même. On découvre des salles. C'est ça, mais toujours pas le médaillon. Par contre, ça... Les bombes, ok. Des rubis. De la magie. Vraiment rien d'intéressant du tout dans cette zone pour l'instant. C'est un petit peu dommage. Parce que je crois que normalement c'est une zone que tu visites sur la fin du jeu. Donc, il y a des récompenses de plus grand temple. Fleur, ça n'aurait pas fait de mal. Centaure qui crache du feu, là. Ah, il va se calmer. Mais d'où il m'a touché. Ils sont costauds. Ils sont costauds. Bon, là, il y a une tour. C'est super. Est-ce que si je vais sur la gauche... Parce que je crois que c'est là que j'avais trouvé un médaillon. Je peux retrouver un médaillon. Non. Bon. Ne vous inquiétez pas. Si je galère trop à le trouver... Je ferai une ellipse. Et puis, on se retrouvera sur la zone du médaillon. Parce que sinon, ça va être très, très chiant pour vous. Et on va peut-être vous éviter ça. Est-ce que dans le monde normal... J'ai récupéré un médaillon sur la gauche. C'est sûr. Là, par exemple, vous voyez. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à me toucher. Non, mais stop. Je vais utiliser ça. On va sauter par ici. Non, mais ça ne sert à rien que je la récupère de toute façon. J'ai déjà atteint les limites. Ça, je prends. Dans ce mot, je suis plein. Ok, tout ça pour aller de là. J'espère que ça me fait tomber un endroit intéressant. Il y a un coffre. Ouais. Ce n'est pas pour dire, mais je m'en fous un petit peu des 50 rubis. Et je suis ici. Bon. Ouais. Je vais faire l'ellipse ici. Le temps veut savoir un petit peu où je vais. Et puis, on se retrouve un petit peu sur la zone où on est censé trouver le médaillon qui nous débloquera l'entrée du donjon. Je vous dis à tout de suite en espérant que je trouve assez vite. Sinon, je vous le dis direct. J'utiliserai une soluce parce que là, je ne vais pas passer 15 ans à faire la map de long en large. Parce que normalement, je suis sûr que j'ai certainement croisé la plaque en question un moment. Et je ne m'en souviens pas du fait de la pause, etc. Donc, je me permettrai d'utiliser une soluce au cas où. Allez, à tout de suite. Alors, disons-le tout de suite. Je n'aurais jamais trouvé, même s'il n'y avait pas eu la pause. J'aurais dû me reposer sur mes petits chuchoteurs qui me donnent des astuces, notamment sur Zelda. Et d'autres jeux aussi. Mais sur Zelda, c'est vrai qu'on me donne pas mal d'astuces. Mais là, j'avoue que je n'aurais jamais trouvé. Pour le coup, parce que ce n'est pas du tout une pierre comme les autres. Comme les deux autres, c'est autre chose. Et je n'aurais jamais pensé. Si je n'étais pas en vidéo pour faire un let's play, etc. J'aurais refait tous les coins de la map. Possible et imaginable en me disant qu'il y avait une grotte que j'ai loupée. Comme ça. Mais on ne va pas se mentir. Ce serait très chiant en vidéo. Donc du coup, voilà, on est un peu derrière l'endroit où il y avait la sorcière. Et il y a cette pancarte qui nous dit malheur à celui qui jette quelque chose dans le cercle de pierre. Et bien, nous, on va tenter la chance. Et on va prendre cette petite tête et l'acheter dans le cercle. Et là, on a un poisson qui sort. Un espèce de poisson japonais. Et est-ce toi qui a tromplé ma paisible sieste ? Je te donne cela si tu t'en vas. Et il te donne le médaillon des secousses. Voilà comment tu récupères le médaillon des secousses. C'est quand même chaud à trouver. C'est le médaillon des secousses. Ses pouvoirs magiques font trembler la terre et abattre les ennemis alentours. Mais surveille ton compteur magique. Comme pour les autres médaillons, c'est très coûteux en magie. Donc du coup, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et avec justesse. C'est-à-dire au bon moment et quand c'est vraiment nécessaire. Donc là, maintenant, le tout, ça va être de revenir jusqu'au temple. Alors, ce n'était pas le but. Vous pouvez me tuer. Comme ça, on va repartir bien. Tue-moi. C'est vrai qu'eux, ils ne font pas beaucoup de dégâts. Non, j'avoue que le médaillon, c'est pas que c'est abusé, mais c'est chaud à trouver. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Comme je le dis, en n'étant pas dans une logique de let's play et donc d'avancer quand même par vidéo, je me serais certainement occupé à se fouiller le moindre coin de la carte, chaque case, à voir ce que j'aurais pu louper, etc. s'il y avait des trous ou des cavernes ou ce genre de fissures. Donc, d'essayer et de me dire, bon, j'ai loupé la plaque, j'ai loupé un truc. Voilà, il y a quelque chose qui est passé à côté. Mais alors, je serais tombé sur ce panneau, je me serais dit, bon, vas-y, fais-le. De toute façon, dans Zelda, quand un panneau te dit de ne pas faire quelque chose, il faut le faire. Ça te donne un bonus, des améliorations, des choses comme ça. Donc, il faut le faire. Donc, je l'aurais fait, mais je ne me serais jamais attendu à récupérer le fameux médaille. Pour le coup, ça aurait été vraiment la dernière chose à laquelle j'aurais pensé qu'il m'aurait donné. Ah, maintenant, c'est bon, je lui déjouerai le drapein. Hop, on repasse par là. On refait le chemin vite fait. Alors, on ne s'embête pas, on court. Tac, 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 tac. On est un peu plus haut. Hop, on évite l'étrident. Parce que, bien entendu, il en a un infini. Sinon, c'est pas drôle. Ah non, pas drôle. Voilà. Là, on récupère le miroir. Et on a tous les objets. Ce qui est un peu étrange. Ça veut dire que dans le donjon 7, il n'y a pas de... Mais, foutez-moi la paix. Il n'y a pas d'objet. C'est bizarre, en général, il y a toujours quelque chose. Ce serait étrange. Cette fois, normalement, je ne devrais pas me perdre. Tac, tac, tac. Là, je vais remonter à droite. Parfait. Et là, c'est pas par là. Et là, je descends. Cette année, je souris. Oui, c'est bon. Ça va, je ne me suis pas trop perdu. Le sens de orientation n'est pas trop mauvais. Là, on va aller voir le vieux. On va lui dire, je sais, tu ne sers à rien, mais redonne-moi mes cœurs, s'il te plaît. Voilà. On est bien. On a rechargé. Et on va foncer jusqu'au donjon. On a quelques étapes à faire avant, mais... On va jusqu'à là. Crimp, 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 crimp. On ne touche pas. Voilà. On reste là. Parfait. On change de monde. Non, j'aurais dû prendre le bocal. Je suis trop con. Là, on utilise le miroir. On revient dans le monde normal. Rebonjour. Le donjon... C'était peut-être le troisième donjon ? Quelque chose comme ça. Je crois. Ah, merde, il n'y a eu. Tant pis. C'est pas grave. Là, il nous faut le marteau. Paf. On se fait un chemin. On passe. On pourrait descendre ici. Mais... J'ai envie de dire, on s'en fout. On va aller par là. Surtout si c'est pour regagner encore des rubis. C'est bon. J'en ai 999. Je pense... Je pense honnêtement que je peux m'en passer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai plus besoin de refaire le petit ordre des piliers. À enfoncer. Là, je prends le médaillon des secousses. Je me positionne bien. Et c'est parti. Et le donjon s'offre à nous. Alors, on ne le fera pas en entier dans cet épisode. Je ne pense pas. On est déjà presque à 30 minutes. Donc, euh... Juste, possède-tu l'élexir de magie ? Si tu ne l'as pas, je te conseille de ne pas rire plus. L'élexir de magie, c'est-à-dire le fait d'avoir un demi de... Bah, d'avoir un peu plus de magie. J'imagine. Non, ce n'est pas ça. Euh... Médaillons des terres. Non plus. Euh... Médaillons des secousses. Absolument pas. Boumlog. Non plus. Non. Non. Euh... Morteaux non plus. Oh. Intéressant. Intéressant, ok. Bon. Apparemment on va utiliser beaucoup de notre magie. Tout ça nous permet de recharger. Ça va être compliqué à mon avis comme donjon. On peut aller en haut à droite. Apparemment il y a une porte. Donc ça pourrait être intéressant d'y aller. De toute façon il faut tout explorer. Donc allons-y. Hop. Par là, c'est moi qui contrôle. L'espèce de... De plateforme wagonnée là. C'est moi qui la contrôle donc. Euh... Je peux aller à peu près là où je veux. Ici. Ici je pense... Qu'il va me falloir... Un bâton de feu. Pour faire ça. Voilà. C'était évident. Euh... C'est évident mais... Après qu'est-ce que ça m'ouvre ? Ça c'est une autre question. C'est qu'est-ce que j'ai par ici. Ça veut dire quoi ça va ça ? Ça veut dire quoi ça va ça ? Ça m'ouvre quoi bordel. Ça doit m'ouvrir la porte. Ça doit m'ouvrir la porte. Ça doit m'ouvrir la porte au dessus. C'est compliqué. Je suis en train d'utiliser toute ma magie, mais pour l'instant, j'aimerais quand même en garder un petit peu pour continuer l'exploration. Parce qu'on ne sait jamais, il y aura certainement des choses intéressantes. Je bourre. Je me dis que si je détruis le parquet, forcément. Le parquet maléfique, ça ouvrira la porte. Donc, on bourre. Là, je mâche mon bouton A comme un gros taré. D'un moment, ça n'en aura marre. Donc, c'est qu'il ne faut pas mourir. Ça, c'est plutôt cool. Toi, tu vas finir dans un flacon. Je ne peux pas. C'est dommage. Mais rien ne se passe si je te tire toi. Rien ne se passe. Non plus. Cette pièce ne sert à rien. Apparemment, elle ne sert pas à grand chose. Bon, elle a rendu de la magie. C'est déjà ça. On aurait pu espérer quelque chose d'un peu plus intéressant. À part de la magie et de la vie. En tout cas, nous, on va continuer à explorer. Par là, il nous faudra une clé. Ce qu'on n'a pas. Encore de la magie. Non. Je voulais aller de l'autre côté. Et ici, on a fait le tour. Quoi que... Quoi que, quoi que, ici, on n'a pas été. Ici, il y a peut-être quelque chose. Il y a un coffre. La boussole. Bon. On n'aurait pu espérer quelque chose de mieux. Il y a trois étages. Il y a trois sous-sols. En plus de l'étage où on est. Aïe. Il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer. C'est trop compliqué, tout ça. Qu'est-ce que tu me veux ? Tout ça pour récupérer une boussole. Je n'ai pas sûr que ça valait le coup. Mais au moins, on sait ce qu'il y a. Il ne reste plus qu'à y aller. Et puis à débloquer ce passage un peu compliqué. Qu'il y ait avec les flammes. Qui pour le coup va demander pas mal d'efforts. Pour être réussi. Limite les deux là, je peux les avoir. Je peux les avoir à la fin du chemin. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Paf. Voilà. Parce que je ne vois pas d'autres manières de la voir. Toi ici. Toi maintenant. Et... Déjà disparu. Déjà disparu ? Ah, je peux faire un petit chemin comme ça. D'accord. Pas mal ça. Pas mal du tout. Ouais. Ouais, ok. Je vois comment on va faire. Donc sur du petit bord blanc là, je peux lui dire... Voilà, je n'ai pas besoin de faire le tour. Je vais faire ça. Ça. Et là, est-ce que tu veux partir là ? Non. Non, non, j'ai mal compris un truc. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon du tout. Ah, je peux faire comme ça par contre. Tac. Non. Non. J'étais bien. Ok, pour faire le retour. Il faut lui dire un moment de... Ben, ici en fait. Je lui dis... Hop. Quand on repasse. Mais au bon moment, je lui dis... Tu me remontes. Puis voilà. Là, je fais... Coup de baguette. Coup de... Ouais, ou même, je peux attendre. Ouais, j'attends là. Coup de baguette, coup de baguette. Coup de baguette, coup de baguette. Paf, paf. C'est fait. Et on se tire là. Et puis bouf. On prend la porte. Sauf que... Ben, je n'ai plus de magie. Il n'y a plus du tout de magie. Donc on va aller mourir. C'est une solution un petit peu extrême, on est d'accord ? Allez. Voilà. On aurait pu aller récupérer de la magie dans le... Dans la pièce qui est derrière. Mais le sol à tuer là, il est trop long. C'est plus rapide de faire ça. Tac. En plus, à l'entrée, on a une... On va dire une urne qui nous remplit entièrement la magie. Donc autant en profiter. Donc autant en profiter. Et allons-y. En plus maintenant, j'ai à peu près le chemin en tête. Ça devrait le faire. Je vais garder la petite réserve de magie qui se trouve dans les crânes pour après. Après, je ne suis pas sûr d'avoir franchement le temps de faire ça. Bon, c'est pas grave. Ok, il va pas falloir se louper. Ok, il va pas falloir se louper. Voilà. Un petit peu compliqué, mais on y est arrivé. Un petit peu court. Tac, 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 et merde. Non, c'est bon. Une carte. Ça, c'est bien. Une clé, c'est très bien aussi. Et un petit peu de magie, c'est bien aussi. Hop, on se met dans le fond. Tac, on passe, on se met sur le côté. On passe, voilà. Ça, c'est très, très simple. On maîtrise. On est bien. Un cœur. Un peu de magie. On y va. Donc. Petite plateforme. Ici, on passe la porte. Et puis, on passe la porte. Aïe. On attendait pas à ça. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu, cet ennemi. Mais après, il était pas très, très dangereux. Ok, il m'a fait mal. Il m'a malgré pas mal le cœur. Ah oui, là, il me faudrait. Un arc. Et ça débloque un coffre, mais il m'a mangé. Pas évident. Pas évident du tout. Ah, gérer tout ça. Après, chaque tentative, on avance un petit peu. Donc, on voit un petit peu les pièges. Et on peut beaucoup mieux les aborder par la suite. Là, on peut aller directement par là. Tac, tac, tac. Ici. Oui, il meurt. Il me donne de la magie. Pourquoi pas. Je prends mes flèches. Est-ce que tu réapparais, toi ? Oui, il réapparait. Aïe. Je sais pas trop comment l'esquiver, celui-là. Ok, ça rebondit. Deux coups, il meurt. On passe. Tac. Tu m'as loupé. Tac, tac, tac. Je passe. Je prends la clé. Je vais en face. Salut les mecs. Facile. Ça, c'était assez simple. Ça, par contre, c'était très con parce que je me suis jeté dessus. Ça a l'air d'être des toboggans. Ça a l'air d'être l'enfer. Bon. On va essayer. Oui, bon, après, sinon, je peux le laisser tranquille. Il me fait rien. Il m'a rien fait. C'est très bien. Ainsi. Des bombes du cœur. Ça, c'est cool. De la magie. Des flèches. Un slime. Bon, pour l'instant, rien de fou. Premier tunnel. Allons-y. Ça m'envoie en face. Et je vais ici. Ce qui me fait aller là. On va ressortir ici. Là, où il y a une porte. On va l'emprunter. On n'a pas trop le choix. Là, on a deux chemins. On va prendre le premier qui se présente à nous. Et là, où est-ce qu'il mène. Tac, tac, tac. Et on peut aller en face. Je crois que c'est le donjon du casse-tête. Je peux baisser ça. Je vais te dire pourquoi pas. Aïe. Du coup, il me faut une clé que je n'ai pas. Je vais te laisser baisser. Tout simplement. Puis, je vais reprendre le tuyau. Et puis, je vais prendre celui qu'on n'a pas pris ici. Tout simplement. Généralement, quand il y a un switch, c'est qu'il faut le taper. Je le tape. Comme ça, c'est fait. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Tac. Un demi-cœur. Il me faudrait... C'est cool. Aïe. Cœur. Ça, c'est de la merde. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Bon. Tant pis. C'est un peu compliqué avec un truc qui te tire dessus en même temps. Je dois bien l'avouer. Ah, merde. Il a joué. Il a joué. Ouais. Du coup, on est obligé de retaper le chemin. Quoique. Je pense qu'on peut aller assez vite. On peut aller assez vite jusque là-bas. Non, c'est pas la bonne baguette. C'est celle-ci que je veux. J'aimerais bien avancer dans ce niveau pour terminer l'épisode. Comme ça, on aura fait pas mal de choses. Allez, on va dire que c'est la dernière vie. Et après, on se quittera là pour celui-ci. Non. Non. On va pas par là, s'il te plaît. Merci. Est-ce que je fallait directement en face ? Oui. Maintenant que les portes sont vertes, je m'en fous d'eux. Voilà. Bon. Au moins, c'est rapide d'y aller. C'est déjà ça. Quand il y aura le boss, ce sera vite fait de faire le chemin. Je sais plus s'il y avait un cœur par ici. Je sais qu'il y avait plein de choses. Oui, il y a un cœur, il y a la magie et il y a des flèches. J'aimerais dire, tout ça n'est pas perdu. Là, on va dans le tuyau, on fait le très très long chemin. Moi, ce qui me permet de boire un coup. Hacker peut-être ? Non, que des rubis et des flèches. Des choses dont on n'a pas besoin. Bah, j'aimerais bien en prendre plus, mais pour le moment, je n'ai pas la place. Donc ici, on a été bloqué. Ici, il y a un cœur. Tiens, bouffe ça, toi. Ça, c'est de la merde. Mais bouffe ça. Oh, mais non, mais deux fois qu'il me touche comme ça. Ok. Lui, on n'en parle plus. Oh, putain. Ah, attends, 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 c'est peut-être des flèches, c'est-à-dire qu'il est faible face à ça. Encore faudrait-il le toucher. Ça, c'est une autre question. Ah, merde. Loupé. Je vais le toucher. Ah, attends, 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 on a deux chemins. On a deux chemins. On va prendre celui de droite, d'abord. Celui de droite demande une grande clé. Donc, pas celui de droite. Donc, je vous esquive. Je vais en bas, du coup. Pas trop le choix. Ici, on a deux chemins. A droite, à gauche, on va à droite. À droite, ça donne rien, mais il y a un grand coffre avec peut-être un objet. Je ne sais pas où est-ce que je le caserai, du coup. Mordel de merde. Je ne vais pas apprécier cet endroit. Je ne vais pas l'apprécier du tout. Merde. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire avec celui-là. Avec ses yeux-là, je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. En plus, il y a l'air d'avoir un chemin par là. D'accord. Ça a l'air d'être une entrée ou je ne sais quoi. En tout cas, tout ça, on le verra dans le prochain épisode. Nous, ça a été ici. Je crois qu'il a été suffisamment long. Donc, on est dans ce donjon numéro 7 qui va nous brûler le cerveau et griller les quelques neurones qui nous restent puisque c'est des petits casse-têtes qui se présentent à nous et pour progresser. Ça change, ça change les autres donjons. Enfin, même s'ils ont des énigmes, mais là, c'est vraiment que des énigmes. Du coup, il y a un peu de logique et d'utiliser les objets qu'on possède. Ça va être compliqué sur certaines salles, mais on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Dans le prochain épisode, on essaiera de finir le donjon ou du moins d'aller jusqu'au boss et après de voir ce que le boss nous réserve et libérer Zelda et le 7ème cristal magique. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.